Un match très difficile, mais retour des vestiaires aussi très difficile, et puis il y a ce but de fou de toute une équipe. Est-ce que c'était le scénario que vous avez prévu ? Un but de plus que les autres, oui. Après, on sait que les derbys sont compliqués, sont râpes à jouer ou quoi, donc on savait que le match allait être sur la longueur ou quoi, c'est à part qu'une occasion, la première sur le hors-jeu peut débloquer ce match, mais bon, il y a hors-jeu. Et après, sur le retour, on essaie de garder et concentrer les garçons, et ils ont fait le job ce soir. Vous avez dit que vous avez essayé de les garder et concentrer, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps ? Parce qu'on a vu qu'ils sont quand même revenus avec d'autres intentions au début de la seconde période. Bon, on leur a dit simplement de se lâcher et qu'ils aient confiance en eux, parce qu'on pense avoir des qualités pour proposer plus de jeux qu'on a proposés en première mi-temps. Après, c'est juste une question de confiance, on sentait qu'avec le ballon, on a été un peu fébrile, on a abusé du jeu long, et ce qui nous a fait plaisir, c'est que ce but est magnifique. Ce but vient d'une action construite, un jeu à trois sur le côté, un centre en retrait, donc ça a été un peu l'éclair qui a fait basculer le match. Après, on n'a pas tout maîtrisé non plus, mais en tout cas, ce que les garçons ont fait ce soir, nous tenons à les féliciter parce que d'avoir retenu ce résultat, c'est quand même un beau symbole. Oui, c'est ces attitudes qu'on leur demande, d'être positifs dans chaque course, dans tout cela, et ça c'est important que s'ils enregistrent, dans leur façon d'être, ils sont comme ça, comme ils nous montrent dans le vestiaire, en sortant du vestiaire, à un moment donné, ils sont sortis, il restait encore cinq minutes avant de sortir, ils avaient envie de revenir, et tout ça, c'est que du positif, donc on est content de ce qu'ils ont fait, et surtout pour... Maintenant, on peut parler, on avait dit qu'on ne parlerait pas de points, mais c'était important de prendre ces trois points-là. C'était très thérapé, alors on peut parler du but, de la façon dont il est venu, mais clairement, elle fait du bien, c'est un vrai, je pense. Oui, 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 comme j'ai dit au micro d'une autre chaîne, il y a eu deux sentiments, de la fierté et bien sûr du plaisir, parce qu'on a profité, mais également énormément de souffrance, parce qu'on a commencé à jeter coups d'œil sur le chrono à partir de la 60e, donc c'était long, c'était tendu, malgré tout, je trouve qu'on n'a pas non plus concédé des tas d'occasions, et on a eu la plus frange, donc voilà, je pense que cette victoire, pour une fois, on a été l'arraché, on a tenu sur 1-0, donc félicitations encore une fois aux joueurs, parce que le mérite leur en revient. Ronca, pour pouvoir mettre un petit peu plus de poids sur la défense, c'était important, mais après, on a vu quand même que par rapport à ça, ils ont fait tourner le ballon un petit peu, et comme on leur a dit, ayez confiance, ayez confiance en vous, et on voit des sourires à la fin, c'est ce qui fait plaisir. En revanche, je ne sais pas, après Miguel, c'est libéré, et plus en confiance, je pense qu'il pense moins au but, on en a discuté, donc les buts viennent, c'est très important, après, le travail avait été initié en amont, on l'a aussi dit, on a pris l'équipe, et on a voulu travailler dans la continuité, voilà, ce soir, ce n'est pas pour en remettre une couche, mais on pense fort à Régis et à Fredney, avec qui on avait une très bonne relation, et cette victoire, elle est partagée, et on ne la fête pas de manière égoïste, mais c'est tout un club, et surtout, une grosse pensée pour eux, parce qu'ils l'ont bien mérité. C'est un peu leur travail aussi. Ce soir, c'était un match difficile, mais on peut retenir quand même que le groupe a été très soudé, et jusqu'à la fin, a été sérieux. Oui, on a vu cette attitude, on a été punis contre Caen, à ne pas redescendre le bloc, à jouer en bloc, le déplacer à droite, à gauche, je pense qu'on leur a parlé, on a discuté de cela aussi, même si je pense que, des fois, dans un match, il n'y a pas besoin de pouvoir le répéter, mais ils nous demandent aussi d'être derrière eux, d'être derrière eux, peut-être, à un moment donné, pour se sentir aidé, donc c'est ce qu'on fait aussi. Ce soir, ça a bien fonctionné, le résultat est positif. Maintenant, c'est le prochain match qui va être le plus dur. Il y a l'impression aussi, ce prochain match, parce que c'est un adversaire indirect, la motivation, elle est naturelle. Dans un derby, j'imagine que, ce n'est pas sur la motivation que vous avez insisté, mais, comme je disais, c'était plus sur le retrouver de la confiance. Peut-être qu'elle est là ce soir, il va falloir la confirmer, c'est ça le plus dur ? Alors, la confiance, c'est sûr que chaque point, chaque victoire va nous aider à la retrouver. Après, ça ne se fait pas en une semaine. Voilà, à nous, à titre personnel, on est à la disposition des dirigeants, et on est en mission pour le club. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. En tout cas, le temps qu'on sera là, on donnera tout pour les joueurs et pour le club. Et je pense que c'est bien le plus important. Après, le prochain match sera très important, comme celui de Rodez et les 15 autres, puisque ce soir, c'était le 16e. Donc, d'enchaîner et de prendre des points, comme on dit dans le milieu, de faire tourner le compteur, c'est très important dans cette situation. Pour vous deux, quelle sensation ça a été d'entraîner un premier match en professionnel dans cette ambiance-là, avec cet enjeu-là, même lors que le match dernier, quelle sensation ça a été ? On a eu une petite péripétie, on est arrivés à pied au stade, mais bon, c'est bien, benne de foule, tout ça, ça fait partie du spectacle ici. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a vu les gens étonnés ou quoi, mais bon, c'était bien. Ça a montré aux joueurs la ferveur qu'il y a ici. Et il faut s'en servir, comme on dit avec Miguet. Les garçons, quand ça ne va pas, il faut aller chercher ce stade. On a connu ces choses-là. Et après, la sensation, c'est du stress, du stress. Et après, voilà, on explose. Moi, je suis émotionnel un petit peu, les larmes ont coulé, mais bon, ça, c'est comme ça. Et voilà, ça fait plaisir. Et comme dit Miguet, on est là pour le club, et ça, c'est le plus important. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Un duo qui arrive, comment vous avez préparé ce match ? On l'a bien préparé. On a accusé le coup un peu en début de semaine, forcément. Donc, voilà, c'est pas rien. On en fait quand même un petit clin d'œil ce soir. Voilà. Ce qu'ils ont commencé à mettre en place dans la continuité, ça a été fait avec Lilian et Miguet. Donc, voilà, un petit clin d'œil au coach et à Fredney. Donc, voilà. Mais sinon, le match en lui-même, voilà, on a gagné. Après, c'est pas le plus beau des matchs, je pense, que tout le monde ait vu. Mais l'important, c'était de gagner, stopper cette série de défaites. Et maintenant, l'important, ça va être de bien récupérer. Comme j'ai dit dans le vestiaire, bien récupérer, parce que je pense que le plus dur arrive. Miguet m'a donné pas mal de liberté pour essayer d'organiser le jeu et de mettre un peu le... Parce qu'on savait que ça allait être un match avec des jeux longs, essayer de poser, avoir des phases de possession, essayer de calmer un peu le jeu aussi de temps en temps, parce que ça va un peu vite. Il faut faire ça. Je vois faire des grands gestes. Ces deux-là, comme ça, c'est bon ? Donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire pour le collectif. Le maître Mouss a été la solidarité de se rassurer sur une équipe qui était malheureusement en manque de confiance parce qu'il s'est passé ces derniers temps. Oui, on manque de confiance par les résultats. Après, c'est vrai que quand on regarde les derniers matchs, il y avait des bonnes choses. Il fallait s'appuyer là-dessus. Maintenant, les trous d'air, il faut aussi les gommer dans les matchs et dans les matchs à venir. Donc, voilà, là, dans les moments difficiles, on s'est serré les coudes et on a fait un match d'équipe. Donc, c'est bien. Les grandes ambiances, on en est connus. On a fait un petit chat. Ce soir, après, j'ai eu 15 spectateurs. On a vu un essai à vendre la foule à pied, avec les deux équipiers. C'est pas mal pour prendre une première à domicile parce qu'elle en avait une. C'est une vraie première. Ouais, ouais, franchement, c'était bien. C'était cool. C'est une première pour moi d'arriver à pied de loin comme ça. Donc, voilà, c'est fait. Mais ça fait retomber un peu dans la jeunesse du monde amateur. Donc, c'est bien. Oui, c'était ça d'être en dessous Miguel et d'essayer d'alimenter les offensives au mieux comme on pouvait en essayant de ne pas trop jeter les ballons. Même si c'était un peu compliqué sur ce match. Donc, voilà, maintenant, il y a des automatismes qui vont se créer au fur et à mesure. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Souvager après les résultats du week-end aussi qui a eu une pression supplémentaire ? Oui, oui. Après, comme on l'a dit, comme on l'a dit dans la semaine, peu importe les résultats, on serait, quoi qu'il arrive, premier non-relégable ce soir. Donc, voilà, c'était important de ne pas perdre. Le gagner, c'est un excellent résultat parce que derrière, ça a gagné. Donc, ça nous permet d'aller à Queville avec des ambitions. c'est un excellent résultat. Merci.